... Aujourd'hui je vais vous parler d'un oiseau, de l'aigle huppé. C'est un rapace qu'on trouve dans toute l'Asie, de l'Inde jusqu'aux Philippines. Il l'appelle derrière. Et notamment ici en Indonésie, sur l'île de Sumatra. Donc c'est pas forcément un oiseau qui a bonne réputation, parce qu'il s'invite souvent dans les villages pour aller chasser des poules. Ça a été le cas pour cet individu qui a été capturé par des villageois. On l'a réhabilité pendant 4 mois et aujourd'hui on va lui rendre la liberté. Donc là André est en train de faire un trou dans la volière pour relâcher l'aigle, parce que nos volières ne sont pas faites pour, elles sont pensées pour des singes. Et c'est important de relâcher ce rapace par le haut. Il est sorti tout doucement de la volière, ce qui l'intéresse dans un premier temps, c'est le morceau de poulet. Il est dehors, il regarde autour de lui. Donc le but, c'est qu'il évolue pendant quelques semaines autour de la volière. Dans le passé, on a relâché de nombreux aigles huppés et c'est toujours le scénario. Il est sorti de la volière simplement pour prendre le bout de poulet, puis il est rentré à nouveau. C'est un scénario classique, c'est ce qui va se produire pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant qu'il ait assez confiance en lui pour s'éloigner petit à petit. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Un moment de détente à Sumatra, c'est ça, observer une famille de gibbons sauvages à partir de la falaise. C'est la même famille que je vous avais déjà présentée lorsque j'étais monté en haut du Grand Fiquier. Justement, en face de moi, il y a une famille de gibbons qui est en train de partir, qui a poussé des vocalises parce qu'ils m'ont repéré tout à l'heure. Et cet arbre est au cœur de leur territoire, il y a quatre individus. Je vais vous parler des crottes. À côté de moi, il y a des crottes toutes blanches. Alors d'après vous, c'est quoi ? Les crottes, les premiers indices, c'est le lieu. C'est un lieu dégagé. L'animal a fait ses excréments au milieu du chemin. Donc forcément, avec ses excréments, il y a un message qui est envoyé aux autres membres de son espèce. Et l'une des habitudes des chats, c'est de faire ainsi. Aussi certaines civettes. Ensuite, la couleur. C'est blanc. La couleur blanche, c'est lié au calcium que les chats peuvent ingérer lorsqu'ils mangent leurs proies. Et puis, on voit aussi des poils. Donc, c'est clairement un prédateur. Donc, ça se confirme bien. C'est un chat. Et avec la caméra Trap, sur ce chemin, on a pu prendre des images du chat doré d'Asie. Ce chat très très rare qui est présent dans notre réserve de soupe à Yang. Dont notre ami chat doré fait ses excréments, comme ça au milieu du chemin, à la vue de tout le monde. Et c'est fait exprès. Sous-titrage Société Radio-Canada